bonsoir tout le monde je vais présenter aujourd'hui le résumé de la séance précédente de l'anatomie et physiologie de l'appareil locomoteur donc la première chose que je dois faire est analyser le titre c'est quoi l'anatomie et c'est quoi la vie physiologie et la relation entre l'anatomie et l'appareil locomoteur l'anatomie c'est l'étude de la forme et la structure des parties du corps humain et comment ça fonctionne donc on a la forme et la structure et la fonction on a deux types d'anatomie l'anatomie descriptif permet de décrire l'appareil locomoteur l'os muscule articulation en sa position sa forme et se divise en ostiologie et l'ostiologie le système osseux c'est à dire le système osseux est une science qui étudie les systèmes osseux l'arthrologie est une science qui étudie les systèmes articulaires et la myologie c'est une science qui étudie les systèmes musculaires pour l'anatomie fonctionnelle elle s'applique particulièrement à l'appareil moteur dans une relation entre forme et fonction donc on a une question très importante que je pose quelle est la différence entre l'anatomie fonctionnelle et physiologie l'anatomie fonctionnelle et fonctionnement des divers études fonctionnement des divers organes locomoteurs c'est à dire la direction le mouvement la contraction musculaire pour la physiologie mes fonctions mais études des fonctionnements vétal des divers organes c'est à dire le métabolisme la production de l'énergie des questions de mémorisation et de compréhension de la science de la science la première science la deuxième science donc quel est le type de système comme on a déjà vu on a un système de relation c'est à dire locomotion et production de nutrition et de reproduction la question que je pose quels sont les systèmes de relation liés à l'anatomie et plus précisément l'anatomie fonctionnelle on a un système de relation les systèmes de relation on a le système musculaire le système nerveux le système scolétique et il ya des systèmes les qu'on a déjà joué pour le mouvement le haraka la manipulation la deuxième question la troisième question quels sont les systèmes de nutrition liés à la physiologie on a plusieurs systèmes système digestif qui pour fort pour l'enrichissement du corps de nutriments on assiste le monde respiratoire à l'oxygène à domicile d'autres systèmes de fonction un système cardiovasculaire d'autres systèmes l'appareil locomoteur il a l'ensemble des eaux des articulations des muscules et certes la charpente de l'organisme l'exemple les eaux et d'une nuit entre les autres articulations la chair la fonction des positions ligament liées entre deux eaux les muscles mises le mouvement les tendons liées à l'eau et à mescles articulations zone de rencontre entre les eaux par un ligament le cartilage tissu conjonctif qui recouvre les extrémités des eaux pour le cartilage pour comprendre Leucartilage est dans l'extrémité de l'arbre. Les extrémités de l'arbre, les nées de l'arbre, il y a une partie de la partie de l'arbre qui n'a pas été réagée beaucoup. C'est ce qui s'appelle Leucartilage. Leur de l'arbre est dans l'amnésie de l'amnésie de l'arbre. Nous avons vu le premier, dans le système osseux, dans le système musculaire et articulaire, on a vu l'oséologie, l'artrologie et l'hemiologie. Et l'abord, la partie de l'arbre, c'est l'oséologie. L'oséologie, il y a une science qui étudiait le système osseux. Nous avons vu l'information générale sur les eaux. Maintenant, les eaux sont rigides et résistantes. On verra un quart du poids corporel. Le squelette pèse 4 à 5 kg chez les hommes, et 3 à 4 pour les femmes. En adulte, le squelette est composé de 206 os. Et pour un bébé, 350 os. Après, l'action du soudage. Par exemple, le sacré. Les articulations qui sont dans la colonne vertébrale, qui sont dans le soudage. Et plusieurs autres choses. Le corps émane contient 1,2 et 1,4 kg du sel minéraux. Les sel minéraux, c'est le calcium, le phosphore. Le calcium et le phosphore, c'est le plus important. C'est le potassium, le magnesium, le cuivre et le sucre. Donc, 89% sont stockés dans le lézou. Donc, j'ai besoin d'agrir 1% qui nous avons besoin de l'énotrément, qui nous avons besoin de les sel minéraux. Les sel minéraux ne sont pas transformés dans le système digestif. C'est ce qui nous avons besoin de l'énotrément. La viscosité du sang, c'est-à-dire que c'est évité de la coagulation. Les glandes, le travail des glandes, la division cellulaire, et parfois la production de l'énergie. Les fonctions de mouvement et de position. Elles gardent la position des bouts. Elles bougent. Elles sont classées en trois catégories. L'os long, c'est par exemple le fumier, les mérus, les dames, 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 les poignées. L'os, l'os plat, c'est-à-dire la crâne et l'ovacien. Lors les os grandissent, il faut une alimentation équilibrée, riche en vitamine D. Par exemple, une alimentation équilibrée, par exemple, le lait, les aliments riches en vitamine D. Le lait, la viande, plusieurs choses. Ou l'exposition au soleil. Les fonctions du système osseux. On a plusieurs fonctions. Fonction de soutien, fonction de protection, fonction métabolique, fonction de mouvement, fonction hématopoïtique. La fonction de soutien, c'est porter le corps, prendre position des bouts. Pour la fonction de protection, protection des organes, vitaux, crâne, protège, protège le cerveau, et le thorax, protège les poumons, et le cœur. Protection de la moelle épinière, et les nerfs, par les vertèbres creux, d'hierachie, de la colonne vertébrale. C'est-à-dire, la moelle épinière, c'est-à-dire le système nerveux, c'est-à-dire le système nerveux, c'est-à-dire les vertèbres, c'est-à-dire la colonne vertébrale. La fonction des mouvements, favorise le mouvement, la marge, sprint, sauf. La fonction métabolique, réservoir, le stockage des minéraux. Faut-il savoir ? Ah. Fonction hématopoïtique, la production et renouvellement des globules rouges et blancs, le son et la lymphe. Pour comprendre le son et la lymphe, la différence entre le son et la lymphe, le son qui contient des globules rouges, des globules blancs et le plazma. Pour la lymphe, qui contient, oua liquide, bha le son qui est ennette dans le gism, c'est la lymphe, c'est-à-dire la lymphe qui fait, c'est-à-dire les cellules immunitaires. C'est-à-dire les cellules immunitaires qui font des lymphe. Merci pour votre attention.